Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission, nous avons le réel plaisir de les présenter pour vous. Jonathan Safou à la présentation, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement de servir la notion qu'on est à travers les médias. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs thématiques, plusieurs actualités politiques de la République démocratique du Congo. Il y a un autre bêta pour que vous, la situation sécuritaire reste de la République démocratique du Congo. Le président, l'ancien président Kenya, Antama, qui va procéder pour consulter tout le parti pris, il y a la République démocratique du Congo. Il a consulter le premier ministre, le président du Sénat, le président de l'ensemble national. Il complète aussi le diplomate, il va être accrédité à la République démocratique du Congo. Nous allons parler aussi de la position de l'ensemble national, après consultation avec l'ancien président Kenya, a vu que la République démocratique du Congo ne va pas dialoguer avec le Rwanda, ni le M23, ni le brassage, pas le mixage au centre de l'armée congolaise, que dure de ses déclarations politiques de l'ensemble national, tandis qu'il y a Sénat et qu'il n'a qu'il n'a pas reçu l'ensemble national. Nous allons parler aussi de première fois, il y a des hélicoptères congolais où il a frappé déjà la partie. Il y a un Sénat et un M23, il y a 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 un Kinshasa qui a préparé pour s'il y a un dialogue. Mais quand il y a un Sénat et un hélicoptère armé, il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23. Il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23. La jeunesse congolaise est mise en valeur par le président de la République. Il y a une activité qui sera organisée le 30 novembre. Il y a un M23, 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 il y a un M23. Il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23, il y a un M23. Il y a un M23. Il y a un M23. Cela veut dire qu'il y a des avancements. Oui, il y a des avancements, mais le retomber n'est pas encore tombé. On attend le retomber. Ça, c'est dans le bon sens, dans la bonne voie, mais le retomber, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je sais qu'avec les efforts que nous sentons dans le gouvernement, ça, c'est déjà dans les bons, mais nous attendons d'abord le retomber. Très bien. Parlons de nos thématiques. Pour ce 6, l'ancien président Kenia, le processus, qui a été mis en partie est de la vie démocratique du Congo. En ce moment, il y a un mouvement citoyen et l'Obelaka qui concerne la République démocratique du Congo. Vous avez dit ce qu'il y a? Bon, c'est que Kimia, il y a un mouvement citoyen et un mouvement citoyen parce que Kimia, c'est un développement, un vie, la vie meilleure. Donc, je pense qu'il y a un sens où on a dit qu'il y a un local Kimia, parce qu'il n'y a pas de l'éducation. Il y a un mouvement citoyen et un mouvement citoyen. Et ce qui sont les présents, c'est que nous avons, si je me trompe pas, nous avons le 3, on a dit qu'il y a un local Kimia. Il y a des villes, 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 des villes et des villes. donc c'est à dire que c'est une pratique qui a déjà été aussi au Congo alors c'est à dire que ce qui veut la paix prépare la guerre ce qui veut la paix prépare la guerre maintenant c'est le moment de la guerre ok c'est le moment de la guerre tandis que Tateyukol Mboka a sali en sorte que Kimia est un moment de la guerre parce que si on regarde aujourd'hui l'ancien régime c'est un moment de la guerre il y a un moment de la guerre il y a un moment de la guerre dans le camp politique il y a un moment de la guerre dans l'organisation de l'élection en 2016 il va se mettre ensemble dans une même table pour que le président Félix Antoine Tisséquet il dit que c'est un moment de la guerre il y a un camp politique mais il y a un camp politique il y a un parti plus de 30 ans il y a un camp politique il y a un camp politique il y a un camp politique ce que le président a fait oui c'est une bonne foi mais ça a déjà été fait dans le passé alors pour l'instant il n'y a qu'une seule option pour s'en sortir dans la situation où les peuples se retrouvent c'est la guerre donc voilà pourquoi voilà pourquoi pour nous et pour le 80% de l'opinion congolaise c'est qu'il faut faire la guerre avec les infiltrés il faut faire la guerre avec les infiltrés comment nous allons faire la guerre avec les infiltrés tandis que l'infiltré il y a un mandou qui peut se sophistiquer par rapport à l'armée c'est là où les bas blesse parce que le Congo c'est un état nous nous savons que l'infiltré d'abord numéro 1 c'est l'occident la Congo l'infiltré numéro 1 c'est l'occident à l'occurrence c'est les Etats-Unis ça c'est clair l'occident en soi alors lorsqu'on parle de l'occident on voit l'Union Européenne on voit les Etats-Unis leur maman c'est comme ça alors il faut changer les normes parce qu'il y a un autre monde un nouveau monde meilleur d'ailleurs qui lutte aujourd'hui contre le terrorisme international voilà pourquoi dans les cas sous-examens le Congo est un péril qui est un nouveau monde un nouveau monde ils ont sauvé les pays ils ont des pays pauvres ils ont des pays moins de difficultés mais ils ont des pays ils ont des pays ils ont des pays donc ils ont des pays ils ont des pays dans ces sens là que oui nous sommes infiltrés par les Américains par l'Occident alors il faut aller dans d'autres mondes il y a les meilleurs d'ailleurs les meilleurs mondes mais quand il y a l'autre monde maître Moindji Olivier est-ce que au concernant de la quantité relation diplomatique est-ce que les Etats-Unis ont des pays à l'occurrence de l'Etats-Unis et de l'Amérique et que ce qui RDC est destiné à 4 variations du pays merci monsieur le journaliste je m'appelle Maître Moindjengel Olivier Moindjengel Olivier oui Moindjengel Olivier par rapport à ta question la RDC ne sera pas les derniers pays ou les premiers pays à le faire il faut rappeler que la RDC comptait aujourd'hui parmi les pays des pauvres ils ont grâce à leur financement ils n'ont pas négocié avec la RDC pour qu'ils aient force des fois des fois c'est à cause de leur financement les RDC ils n'ont pas des coûts il n'y a aucun pays au monde ils ont développé parce qu'ils ont financé et s'ils financent 100 000 dollars ils ont besoin des millions c'est ça la communauté internationale ceux qui ont financé 100 000 ils ont besoin des millions c'est-à-dire il n'y a pas un pays comme un pays russe dans le monde parce qu'il n'y a pas soutenu ce qui s'est passé c'est qu'il y aura après ça ils vont entamer une crise qui ne nous dira pas son nom par rapport à ce qu'il y a l'américaine la proposition oui c'est clair l'américaine c'est de Mali l'américaine c'est de l'Irak l'américaine c'est de Kosovo l'américaine c'est de Vietnam l'américaine c'est de l'américaine on les a chassés mais là-bas les pays des mers c'est de l'évolution quand on a pu avoir chassé l'Occident c'est ça qu'on veut évoluer donc tu proposes quoi à la RDC pour rompre la relation diplomatique pour les pays pour les pays pour les pays je sais que c'est difficile de rompre mais c'est pas impossible on a passé déjà la voie meilleure la France c'est-à-dire qu' quand t'as des pays au Congo le meilleur monde il a les béis l'Union Européenne qualified le plus du monde il y a les pays columns le plus du monde monde il ne faut hints dans ce sens que nous nous on devrait nous nous devons nous n'allons l'imposer si j'irais pas lui, si j'irais que non nous ça c'est notre opinion de la Nouveau-Cour d'ailleurs je ne peux pas dire ça ici parce que il y a eu des discours mais nous on va la Nouveau-Cour, on va te parler on va te parler, le président de l'ensemble national Christophe Mbosso à ce moment-là, l'ancien président Kenya, on a cadre à la consultation toujours le président Christophe Mbosso il a dit la RDC ne peut pas dialoguer avec le rébelles et la RDC a d'accord ni brassage, ni mixage au sein de l'armée comme moi, parce que il y a une cause, il y a une infiltration ma casse donc au vivre l'arrivée démocratique du Congo est-ce que ma propos, le président s'est mentionné ici, de pouvoir soutenir ou bien à briser parce que le président de la République lui-même dit le profilège beaucoup plus voix et diplomatie plutôt que moi n'ai déjà la volonté politique qu'il y a eu. Bon, je pense que les patriaches Mbosso a gagné, a construit vraiment le temps, il y a eu 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 contre-vital, mais il y a eu la proposition on se rappelle toujours dans ces pratiques. Absolument, il y a eu la proposition au Burundi, c'est histoire comme ça. Alors, il y a eu alors, ceux qui m'ont soyez dans votre sens, c'est-à-dire que vous pouvez ça et que vous pouvez merci, donc nous les soutenons nous les soutenons à 100% de la option 80% des Congolais sont assurés Pas les Congolais qui ont des identités doutées Les Congolais sont des pères et mères Ils ont toujours soutenu Dans le mixage, il y a des hommes Il y a des gênes Je suis allé présenter à Bengue Je suis allé en armée Il y a que les Autochtones Il y a que les Autochtones libérés Il n'y a qu'un homme 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 Donc, ça ne ment algumement pas Heureusement que c'est l'histoire Il y a un mixage Des brassages La tribulation Enソie ni les rebelles Si c'est des identités Ce n'est pas commis Donc, il a étudié sur le poste Ce n'est pas commis Et il s'est infiltré Et il ressemble jusqu'à la sorte Unville de Sommé Cette légulineposé Maître Mouinen dieu Olivier Est-ce que Je t'ai fallu vu que A sedaki appelle Chant que Milinguer uyent C'est pas que On s'enrollait Au sein de l'armée in a A premier Il s'est enrôlé et il s'évolue d'une des mécanismes de chose qui infiltrera le nouveau recrutement de ces citoyens. Je pense que Rwanda Thoyeb n'a pas été réuni mais nous avons des services intelligents. L'Etat a tous les moyens. Il n'y a pas de détecté, il n'y a pas de filtré. Parce que chaque province, chaque ville, tout qu'on soit, l'État a un moyen de se tourner. Il y a 300 jeunes bazar enrôlés au niveau de l'État par l'île, et on n'a qu'une armée. Oui, absolument. Alors, déjà, je suis allé au niveau de l'État, c'est-à-dire que si l'État a un service, on a un service, on a un service, on a un tractation, j'espère qu'on va bien s'en sortir. Ce que le Rwanda s'est, je ne pense pas que le Rwanda a l'équipe qui a un service. Nous, nous sommes un grand État au monde. plus que le Rwanda, alors, si le Rwanda a un peu de dérouillé, c'est-à-dire que tout le monde est en position, c'est-à-dire qu'il est contre-carré. Si il y a un peu de dérouillé, j'espère que, si il n'y a pas de dérouillé, il n'y a pas de détecté. Parce que nous, nous, les Congos, les Congos, trop ou tard, nous nous menacons Rwanda, à tant que la génération qui est à Rwanda, il y aura un président, tant que le Rwanda nous menacons, il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter. Il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter. Il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter. Il n'y a pas de détecter, il n'y a pas de détecter. Il n'y a pas de détecter, il n'y a pas d'attente. Ils ne nous ont rien fait. Alors, pourquoi pas, Bissou ? Mais ce qui est au Tali, côté, toujours, consultation, le président et l'ensemble des nationaux, il a discuté par le dialogue, il n'y a pas de détecter, mais du côté Sénat, le président du Sénat, lui, il a un peu essayé d'être nette, naître. Il veut beaucoup plus suivre la voie diplomatique dont le chef de l'État entame pour que la paix revienne totale à partir de la République démocratique du Congo. Si le président du Sénat a fait ainsi, je vais vous rappeler quelque chose. Pas bien, pas longtemps ici, le chef a fait un discours. Il dit officiellement que la diplomatie a échoué. Il faut aller aux armes. Non, le chef n'a pas dit officiellement que la diplomatie a échoué. Il a entamé le processus de diplomatie. Mais si vous regardez le ton communicationnel et la président de la République, il tombe en retenant directement la guerre. Non, non, écoutez, il y a un discours politique, il y a un discours diplomatique. Les chefs ont dit, pour nous les initiés, que la diplomatie a été échouée. L'administration a échouée. Il faut faire la guerre. Voilà pourquoi il a fait appel au peuple congolais, aux gens que nous sommes, que dès que nous sommes, il y a un côté de la Côte d'Azur, il y a un côté de la Côte d'Azur. Le peuple congolais, il y a un côté de la Côte d'Armée, il faut aller libérer les pays pris à nos tâches. Par les Américains et les rallier les Rwandais et les autres. Les chefs a déjà dit clairement, pour nous les initiés, que la diplomatie a échouée, alors il faut aller aux armées. Et puis d'ailleurs, même cette diplomatie-là, la diplomatie sans arme, c'est comme la musique sans danse. Si vous êtes fort, on va négocier. Si vous êtes faible, on va vous écraser. Alors, cette diplomatie est au équilibre sommet. On est au courant ensemble. Et là, il y a un côté de la Côte d'Armée. Très bien. Il y a beaucoup à lier, à fouler, pour ça, la moins liquide. Oui, absolument. D'ailleurs, nous sommes contre. Pour en arriver, on a vu que ça va échouer. Clairement, ça va échouer. Parce que d'ailleurs, ça a pensé son opinion. Nous, nous sommes politiques. Lui pour lui, pour rien. C'est à cause de ça. alors ils ont pensé que ce qui est le même temps c'est un truc que je suis c'est un truc c'est un truc avec l'air les rwandais et les américains c'est comme ça cette logique là et nous nous disons non à chef de l'état j'espère pas, je pense pas aussi que F23 ils sont dans le Congo ils vont les boiter dehors ça c'est clair c'est un truc qui est le seul s'il faut mourir il n'y a pas un pays qui commet payer 100% de morts comme les angolais en réalité c'est un truc qui est le seul pour le Congo c'est un truc c'est un truc qui est criminel mais c'est soulevé après les us qui sont des filles des africains des alakas des pépés collectivement c'est un truc qui est sur le plan des armes sur le plan des marques après les us qui sont libérés et ça la maté et si ça sera ainsi il faut le faire je sais que ça fait mal je ne comprends pas pour les faibles il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre pour que je libère moi-même attends, attends on va la Bible il ne faut pas qu'il n'y a pas pour qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il faut qu'il y ait des sangs ok mais il faudrait rappeler que ça va faire aujourd'hui 148 jours que Bounagane est là sous contrôle toujours il y a un d'entre malgré qu'il n'y a pas il n'y a pas oui, c'est aussi un problème peut-être qu'il y a un problème technique oui, surtout au abattre un problème technique je dis peut-être nous ne sommes pas des techniciens à cette matière-là mais nous, nous pensons qu'avec ce qu'on voit on va récupérer le Bounagane il y a des efforts peut-être qu'il y a un problème technique sur le plan communicationnel il y a des non-dits vous voulez dire quelque chose là et c'est quoi la chose il faut expliquer mais écoute quand vous dites le problème technique vous faites attention à quoi parce que le chef de l'état il a placé quelqu'un une armée au hasard il a installé une restructuration il a remis un abattre au RPC de confiance malgré tout d'après les informations qui nous parviennent il y a toujours des infiltrés quand vous dites peut-être qu'il y a un problème technique vous voulez dire oui, les problèmes techniques des barres et d'autres ici, on ne fait pas l'opposition nous sommes pendant la guerre vous savez, même pendant la guerre les chefs de l'état deviennent un dictateur et ici nous ne soutenons pas les chefs de l'état comme le président de la république on les soutient comme le commandant suprême c'est vraiment il y a une affaire de la république qui est le pays en péril alors je soutiens les chefs de l'état la nouveau co j'espère tout la nouveau co tout la nouveau co on soutient les chefs de l'état comme le commandant suprême des armes des forces d'armée vous comprenez quand on est toujours soutenu il y a même pas de débat parce que Tchèque il peut partir pas P il partira mais le Congo ce qui est dans le pays vous voyez que le président c'est le moment il faut les soutenir dans ces cas-là soutenir les gouvernements les institutions de la république l'armée tout consom pour qu'il y ait tout récupéré dans ce sens-là que nous nous disons que les chefs oui il y a un problème technique aussi de part et d'autre il y a un problème technique mais dans l'autre cas l'américain le secrétaire général des Nations Unies il vous dit la RDC ne va pas tenir parce que devant les rebelles ils ont des armes sophistiques vous imaginez vous imaginez ces armes-là la RDC est incapable d'acheter mais une petite rébellion la RDC n'est pas incapable d'acheter mais la RDC c'est un embargo c'est une possibilité oui merci beaucoup pour cette révélation vous imaginez ce qui s'est passé avant d'hier la RDC a acheté les armes et comme il a bloqué il a été il a été sous embargo pas même trois jours il y a eu un conseil de sécurité même les Etats-Unis ils ont été ils ont été ils ont été sous embargo comment les pays agressés ils ont été en embargo mais les pays comme le Rwanda ils ont été ils ont été et puis comment ils vont retrouver l'argent pour acheter les armes plus que nous parce que le Rwanda n'a rien les 1-23 ce sont des des troubadours tu le sais alors ils n'ont rien alors comment ils ont été les complots ils sont au sommet ce n'est même pas un complot que pour le gouvernement le gouvernement c'est bas le gouvernement c'est bas mais le problème c'est un complot au sommet au niveau écolo il y a monde alors voilà pourquoi nous demandons au chef de l'état le chef de l'état Félix Antoine de Seguet de Tiloumbo Bissot est-ce qu'il n'y a pas de pouvoir c'est qu'il faut faire des sacrifices suprêmes tu les feras pour vivre les congrès dans le monde si nous ne mourrons pas qui n'est pas ici qui n'est pas pays qui n'est pas Iran on limite des contrats politiques et militaires il faut soutenir Bissot parce que nous sommes les navires les 13 il faut sauver ça c'est qu'il n'y a pas de pouvoir condamné par les tribunaux de l'histoire il y a un sacré tout comme il y a la moukabi et la FCC tous se mettent ensemble pour que Kimézoma n'a parti S de la revocation du Congo le plus grand opposant de Félix Antoine de Seguet c'est Martin Fayol aujourd'hui qu'on lui dise il dit que la RDC pour que Kimézoma on doit dialoguer il y a les gens ou bien nous voir les gens oui mais écoutez dans les cas sous-examens appel à la chef de l'état que l'on qui a été accopé là Fayol qui est député M23 et qui a été il n'y a pas il n'y a pas qu'il 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 n'y a pas que je n'y a pas depuis le venu avec lui quand on était on est libéré par notre article on faisait avec lui alors quel est-ce qui s'est passé en politique c'est ça la réelle politique les caractères aléatoires de la politique et c'est ce qui est présent actuellement alors tant que nous n'y a il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'intérêt national il n'y a pas la divergence ça va là tu le feras après ma campagne on va le faire tant que on est l'élection de la diversité c'est normal mais quand il appelle ça mais non tout homme normal il peut quand même accepter ça vous voyez alors l'idée où il a fallu où il y a l'objet mon vieil à qui je salue aussi en passant à l'objet qui est au kende il y a l'objet il y a l'objet qui est déjà nouveau coût il y a l'idée c'est le même feeling d'idée c'est-à-dire nous on sait montrer qu'on est faibles il faut négocier on n'a pas l'arme négocier avec les pays forts c'est-à-dire l'opinion il y a une caribou c'est-à-dire voilà pourquoi la nouveau coût ne partage pas cette opinion-là la nouveau coût ça ne passe pas et ça ne passera pas les cas contrats nous on trouve ça la ville morte le pays même mort c'est pas question de la dialogue s'il faut lutter bagarie que Rwanda que Rwanda a reçu la cabuce à table à jouer à l'occuper illégalement on va les récupérer nous tempête du temps ici d'ailleurs nous sommes en voie de la vie là on cite toujours Rwanda mais nous oublions que Rwanda est un parrain à Rwanda absolument mais c'est ça mais écoutez pas c'est Rwanda qui est un parrain à Rwanda mais pourquoi ça force régionalisable ça ça c'est des vastes blagues ils sont des troubadous ça c'est des gens qui viennent pour leur intérêt là je peux même pas entrer dans les dents les chefs de l'état aussi ils ont pensé que ils sont des oiseaux de même plémage le chef sait tomber dans des pareilles graves erreurs alors qu'ils ne se sont pas J'ai mis l'infiltration et je ne crois pas de l'infiltration. Les gens croient que je serai la paix avec les armes et les doutes. Ils ont de l'argent. Ils ne se pensent pasめて. Même quelqu'un me fait faire quoi? On va laisser à ta première position. Et puis il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de mercenaires. Tous négociés avec les mercenaires avec les armées étrangères. Les organisations régionales ont impacté pour les camps actuels au Congo. Même ici à Angola, il n'y a pas de sincérité. Maître Mouindengue et Olivier, aujourd'hui, Batoubaza focalisent beaucoup plus dans le SDR. Ils oublient qu'il y a un niveau commun, l'insécurité va continuer. Le gouvernement dit qu'il n'y a pas d'intelligence. Est-ce que Kouamout les a abandonnés ? Oui, c'est une distraction. Vous savez, je suis un natif de Kouamout. Je perds les coups. Je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent. Donc, le Kouamout, ça paraît comme une petite affaire. Mais c'est grâce à un Kouamout qui est déjà dans la porte de Kinshasa. Tout ça, toutes ces histoires qui se passent en rugby démocratique, du coup, comment on envoie complot ? Mais écoutez, vous pouvez imaginer, On n'en a pas de problème. J'ai vu qu'il n'y a pas d'argent, mais on n'y a pas d'argent. 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 Mais vraiment, il y a un peu de maîtrise à la situation. Parce que là, il n'y a pas de débat. Moi, je suis là. J'ai mes amis. J'ai mes frères. Toutes ma famille sont là-bas. A Kouamout. Moi-même, j'ai vécu aussi à Kouamout. Très bien. Le jeune, le président de la République, va accorder la parole à la jeunesse congolaise. Que dire de cette initiative dont le ministre Yves Bukoul a initié qu'il a un gouvernement en pleine conscience des ministres, a adopté que le chef de l'État sera devant la jeunesse congolaise. Et surtout, vous aussi, Mouforko, vous êtes invité à l'ensemble en question. Mouzali n'a pas la proposition. Mouzali n'a pas la proposition. C'est une opportunité pour nous. Parce qu'il n'y a pas sa jeunesse au couloir. Yves Aza, c'est un ami. Sincèrement, il me connaît bien. Qui on a l'idée ? Parmi les ministres, il n'y en a pas. Oui, relativement. S'il s'agit du remaniement, il n'y en a pas. Bon, là, je ne suis pas là. Relativement, c'est quelqu'un qui débrouille un peu. Le fait de gagner Paris, il n'y en a pas. Les chefs de l'État, on a été avec lui. Mais le chef de l'État, c'est difficile. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a des jeunes qui trouvent les vieux là. Oui, ce sont les vieux. Mais c'est vrai que c'est mon pépé Yassica. Il y a des idées, des animaux. Et c'est une opportunité. Qui a la nouveau courre ? Parce qu'il n'y a pas un regroupement de jeunes qui dépasse la nouveau courre actuellement au Congo. Sur le plan scientifique, tout. Il y a des raisonnés. Et puis nous avons des mémoires à donner aux chefs de l'État. Je suis en face. Et la nouveau courre va faire un discours. J'ai mis déjà un peu de temps. Il y a des témoins. N'osez pas. Parce que le chef, il va écouter la nouveau courre. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Et il y a des gens qui sont venus. Parce que je ne suis pas venu. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des discours. Mais cela n'empêche pas qu'on lève la télévision. Il y a des chaînes. Et qu'on a des présidents. C'est une obligation et des résultats. Nous ne devons pas être dévots. Mais nous, on doit être avec vous. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des bases. Il y a des chefs de l'Etat ces jours-là. Ils allaient dans la salle du congrès. Dans l'Assemblée nationale. Et ça sera les 30. Nous, on sera là avec les chefs de l'Etat. Il y a des gens qui pensent à Bissot. Nous avons chassé Kabila. Il y a eu plus ou moins 10 morts. Il y a une lutte contre l'impunité. A l'époque, tous les partis politiques ne sont pas venus. Il y a des mouvements citoyens. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Nous. Qui parlait c'est moi. Et ils allaient publier. Après, j'ai été arrêté plus de 6 fois. Il y a des gens qui sont venus à la prison. Il y a des membres. Il y a des gens qui sont venus. Les gens qui ont étudiés. Les gens qui ont été venus. Les gens qui ont été venus. On a eu la moisson. On doit jouer ensemble. Même si les gens qui ont été venus. Les gens qui ont été venus. On a quelque chose à mettre dans ces pays. Voilà pourquoi, cette occasion ici. Les gens qui ont été venus. Les gens qui ont été venus. Les gens qui ont été venus. D'ailleurs, il nous connaît bien. Il y a des gens qui ont été venus. Les gens qui ont été venus. Et le Nouveau-Cour va faire un discours. Et le Nouveau-Cour, il y a des gens qui ont été venus. D'ailleurs, il faut d'autres. Il faut que le Nouveau-Cour est en train de se dire nous. C'est là. C'est là. Parce que le Nouveau-Cour est capable de trouver des solutions. Dans le village de la Nouveau-Cour, les gens qui ont été venus. Le Nouveau-Cour est partout au Congo. Il y a une Nouveau-Cour qui est installée dans toutes les provinces. Tu sais que notre secrétaire. J'ai l'air qui a accueilli sa mobilisation pour un sommet de Committee. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secrétaire des mois, il y a des gens qui sont en arrière. Vous voyez qu'il y a une grande grandeur à nouveau. Il y a un grand capien, il y a un grand secrétaire à nouveau. Et moi-même, on ne me parle même pas. Donc pour dire que les 30, les chefs de l'État, M. Antoine Félici, c'est-à-dire qu'il y a un mot, tu as un peu soutenu en tant que commandant suprême des forces armées, mais tant que chefs de l'État pour les pays en guerre, vous êtes le commandant suprême. Donc vous avez un mot, alors vous avez un mot qui est un mot qui est très important pour vous. Parce que vous avez un mot qui est à la guerre, dans les frontières, vous allez voir tout le monde. Je vais faire un mot. Et vous savez, il y a un mot qui est à la chaîne de l'OEQ, il y a un mot qui est à la chaîne de l'OEQ, il y a un mot qui est à la chaîne de l'OEQ. Il faut, si vous avez une obligation de résultat, il y a un mot qui est à la chaîne de l'OEQ, dans ce cas-là, je pense que la nouvelle, ça c'est la voie autorisée de la nouvelle cause, je l'ai dit, Et je les répète et j'insiste sur ça. C'est-à-dire, ces jours-là, la nouveau cour va parler avec les chefs de l'État. Ce qui est le cas, c'est le cas d'ensemble des ensembles nationales. On a dit que vous êtes déjà en train de vous dire, « Oh, t'es... » Non, pas question. N'osez pas, je vous dis. Demandez à Professeur Mbata. Demandez à Professeur Mbata. Demandez à Fayoun. Demandez à Kamere. Demandez à tout... Je ne sais pas. Il y a tout le temps dans l'opposition. Il y a beaucoup d'autorités. Demandez à Professeur Mbata qui est la nouveau cour. Demandez à l'homme, il y a des sénatrices, Francine Mouyumba, demandez à Kabila, demandez à Minako, il connaît la Nouveau-Cour, il a ma puissance, il y a une puissance. Alors, il y a des choses, 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 il y a des choses qui sont devant les chefs de l'État et avec notre message. Très bien, Maître Mouindiengiel Olivier, vous êtes le président national de la Nouveau-Cour, et nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, plus de 135 000 abonnés, dans la Scotière et le Minuteur-Rolando, mais c'est une une soukère, pour couper ça beaucoup dans la caméra et le Congolais. Merci. Mais ça, il y a pour l'instant, il y a des choses, il y a des choses qui sont appelées à Sousou, mais ça, il y a des choses qui sont les Congolais. Toutes les tendances confondues, les pays sont en guerre. Les pays sont en guerre. Si vous avez des sentiments, vous avez des sentiments, vous avez des sentiments, vous avez des gens sacrés, vous avez des gens qui savent, surtout les communicateurs politiques, les petits messieurs qui passent souvent dans les médias, seulement insultés, vous pouvez vous voir. Alors, quand il y a des gens qui disent, ils ont des gens en guerre. Chaque fois qu'il y a, il y a des gens qui disent, il faut soutenir chez un pays, il faut que l'on ne le donne, comme il a demandé, il faut le dire. Il faut qu'il y ait un bisou, peut-être que l'on gérer les Congolais. Alors, s'il y a de soutenir plastiques, les RDC, s'il y a une divergence, je n'ai pas une question pour moi, mon vieux peuple, il m'appelait souvent le monde. Quand il y a un dialogue, il faut soutenir l'armée, il faut qu'il y ait un ajudar. Il a réussi à nous donner tout ce qu'il faut. Il y a eu un peuple congolais, dans la main morale. Il y a eu un gêne, surtout un gêne. Une fois que tu as un gêne, une fois que tu as un gêne, une fois que tu as un gêne. Et puis, il y a eu un gêne, une fois que tu as un gêne, une fois que tu as une formation à deux semaines. Et là, il y a eu un gêne. Quand tu as un gêne, tu as un gêne, tu as un gêne. Ils sont plus que même des M23. Voilà pourquoi tu as un gêne, un gêne. Pour les gens, ça n'est pas un dame d'armes pour sauver le Congo. Je suis peut-être merveilleux pour notre Congo. Le Congo, nous avons vu toujours la neurotatique. La grosse amitié, je viens de ce faire du mur en PAPA. Comme le salat. Papa est en PAPA, le sourire, et je suis autant. Il n'a pu entrer à la ville du Congo. Il a été contrôlé jusqu'au sommet de l'Etat. Il était américain, il était au Wanda. Vous n'avez pas fait rappel à Laurent Désirée, Nabila? Excusez-moi, c'est... Parce que Laurent Désiré, certes c'est celui qui est venu avec le conno, mais à ses rétrapes... Non, 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 je n'en ai pas vu de la vie. Et Kabila, j'espère que si Kabila était encore en vie, il serait en Rouen au Congo. Quel que soit le bonheur, il serait en vie. Il était en premier, il y avait des pouvoirs. Un vrai président, il a l'impression qu'il était avec la Russie actuellement, mais elle était en Russie et il pouvait tout faire. Donc, il y a eu des Kabila, il y a eu des Kabila, mais la communauté n'a pas payé. Donc, tous les gens qui sont là, si le Congo, il y a des ancêtres des Africains, des ancêtres, les ancêtres, c'est le Kaka. Si le Congo, il y a des ancêtres. Après, il y a eu des élections, mais il y a eu des ancêtres. Il y a eu des opposants, les Dolphs, tout le monde, il y a eu des commandes suprêmes, des forces armées, il y a eu des titans ici, pour qu'ils aient gagné, comme ça, on ira aux élections. C'est ça, le message de la Nouveau-Réco. Très bien. C'était le président national de la Nouveau-Réco, le maître avocat. C'est un message. Et je répète sur le président sur le président de la Nouveau-Récoe. Je m'appelle la Nouveau-Récoe, le président de la Nouveau-Récoe, et je l'appelle le président de la Nouveau-Récoe. C'était Jonathan Safou, l'homme de la République. Peu importe nos divergences, on est tous congolien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501